Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut incliner le bâton du cadran solaire pour mesurer les heures de manière régulière. Ce bâton, on appelle ça un style. Comme on a vu dans la vidéo principale, si on place le style de manière verticale, ça entraîne une division de la journée en 12 heures, quelle que soit la saison. Et on obtient ce qu'on appelle des heures temporaires, qui durent 40 minutes l'hiver et 1h20 l'été. On a d'ailleurs le même problème si le style est placé parallèlement au sol. On voit qu'on a 12 angles égaux entre le lever et le coucher du soleil. Pour comprendre le problème, il faut se placer dans le référentiel terrestre. On met l'axe de rotation de la Terre vers le haut. Dans ce cas, le mouvement apparent du soleil, c'est un cercle centré autour de cet axe. L'été, le soleil est haut dans le ciel. L'hiver, le soleil décrit également un cercle, mais plus bas. Ici, je ne prends pas en compte les variations de la distance Terre-Soleil. Je suppose que la distance est constante, et donc que le mouvement apparent du soleil est un cercle. Moi, ce que je veux, c'est qu'à heure fixe, l'ombre du style pointe dans la même direction, été comme hiver. Et comment on fait pour fixer l'heure ? Eh bien, on trace un plan passant par l'axe de rotation. Donc là, il faut imaginer le plan tournant autour de l'axe, et chaque position du plan définit une heure. Donc midi, 13h, 14h, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est comparer l'ombre à heure fixe, été comme hiver. Donc, ce qu'on va faire, c'est fixer un plan, par exemple le plan associé à 16h, et faire monter et descendre le soleil dans ce plan. Donc, à 16h l'été, le soleil est en haut du plan, et à 16h l'hiver, le soleil est plus bas, mais toujours dans le même plan. Donc, on va faire bouger le soleil de haut en bas, dans le même plan, et voir ce qui se passe au niveau de l'ombre. Et pour ça, je vous ai fait une petite animation 3D. Donc ici, l'axe de rotation de la Terre est toujours vers le haut, et donc le sol en France est incliné de 45 degrés environ. Donc, je fais monter et descendre le soleil dans un plan fixe, donc un plan qui passe par l'axe de rotation de la Terre, et je vois que si le style est perpendiculaire au sol, l'ombre change de direction. L'été, elle est plutôt vers l'est, et l'hiver, là, vous voyez, elle est plutôt vers le nord, l'été vers l'est. Donc, ça ne va pas, l'ombre change de direction. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire tourner le style, et l'aligner en direction de l'étoile polaire, donc le mettre parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Donc, je refais le mouvement de haut en bas du soleil, donc été, quand le soleil est en haut, ensuite automne, ensuite hiver, et ce que je vois, c'est que l'ombre change, elle est plus longue en hiver qu'en été, mais elle pointe, cette fois-ci, toujours dans la même direction. Donc là, je vais pouvoir tracer un trait le long de cette ombre, et indiquer, par exemple, 16 heures. Donc, voilà pourquoi, en France, les cadrans solaires sont inclinés à 45 degrés environ. Si vous allez vers le nord, par exemple ici, avec un cadran en Norvège, le style commence à se rapprocher de la verticale, et si vous allez vers le sud, par exemple ici, avec un cadran qui est situé en Floride, vous voyez que le style se rapproche de l'horizontale. Ici, on a le cas extrême, avec un cadran à Singapour, Singapour qui est situé quasiment sur l'équateur, et donc, le bâton, en fait, il est parallèle au sol. Dans tous les cas, le style pointe vers l'étoile polaire, et c'est ça qui permet d'avoir une mesure régulière des heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501